... pour le groupe Union Centriste, deux minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, de multiples facteurs favorisent et même imposent l'émergence de nouveaux modes de mobilité. L'usage du véhicule individuel à énergie fossile, cela a été dit, va sortir de nos pratiques quotidiennes. Les territoires les plus urbanisés sont pour la plupart organisés avec des solutions alternatives de transport collectif. La situation, cela a été dit également, est bien différente en milieu rural où pourtant le fait de pouvoir se déplacer sur des distances parfois longues est un impératif incontournable du quotidien. Face à l'obligation du changement, de nombreuses propositions techniques émergent qui font intervenir autant des start-up que de grandes entreprises des secteurs traditionnels. Comme l'expose l'excellent rapport d'information produit récemment par nos collègues et amis de la délégation à la prospective, le cadre institutionnel des mobilités est bousculé par toutes ces innovations. Il se pose des questions pratiques de partage de l'espace public, autres piétons, cyclistes, utilisateurs de trottinettes électriques et autres engins de déplacements personnels. Il se pose également des questions de responsabilité assurancielle. En imaginant que les choses comme toujours iront plus vite qu'on l'imagine, je me pose la question de la cohabitation des différents types de véhicules pendant quelques années. Comment gérer sur une même voie des véhicules parfaitement autonomes et d'autres qui ne le seraient absolument pas ? La question de la relation directe entre chauffeurs, avec le cortège de coups de klaxon et non fleuris qui l'accompagnent, ne sera sans doute un problème que pour quelques-uns, j'espère un épiphénomène. Mais au-delà de la bouddha, il y a un vrai problème qui fait l'objet de ma question. Madame la ministre, les véhicules des deux générations évolueront-ils sur des voies dédiées différentes ? Sinon, quelles solutions sont à l'étude ? Avez-vous envisagé dans les années qui viennent des mesures pour que la cohabitation se mette en place progressivement sans doute et prioritairement en milieu de circulation peu dense, à savoir en milieu rural, ce qui serait probablement plus sécuritaire et donnerait des perspectives à des territoires où les solutions de mobilité sont essentielles ? Je vous remercie.